transition yolan yolan transition zapata vous avez dit la gestion d'un pays il faut la maîtrise le savoir faire actuellement famille tout est bloqué tout est bloqué je vous avais dit l'espoir du cnrd c'était les deux milliards qu'on les avait promis les deux milliards qu'ils devaient prêter aux chinois depuis que ça s'a échoué c'est l'espoir perdu pour le cnrd le secteur minier actuellement tout est bloqué demandez ne voyez pas les wagons passer devant vous à longueur de de journée mais l'économie est bloquée actuellement espoir yomouna c'est pourquoi ils sont là en train de vous dire 2040 assoriki 2050 simandou nanani nanana tout est bloqué au niveau des mines parce que tout est géré à partir de la présidence des gens qui n'ont aucun niveau partout où il y a l'argent aujourd'hui tout est géré à côté de la paix c'est à dire à la présidence tellement qui sait c'est à dire wari duma l'union cobre rafa djema afféris nana djera mora économie na terné actuellement bon je vais vous dire le cnrd si vous pensez que les jours-ci là l'argent que vous avez débloqué les 50 milliards là que vous avez débloqué pour la propagande pour la candidature de mamadi dumbouya j'ai dit vous allez vous fatiguer avec les 50 milliards c'était mieux même d'aller construire des écoles c'était mieux pour vous d'aller construire des centres de santé de santé il était mieux pour vous de payer le salaire des fonctionnaires de payer le salaire des enseignants contractuels mais au lieu de distribuer cet argent quelle honte les jours passés 50 milliards vous voyez que vous ne pouvez pas donner à tout le monde vous voyez que 50 milliards là c'est zéro 5 millions de dollars c'est zéro et autres nantes ils vont encore crier kakamena mrema si les gens ont faim là ils vont crier c'est vous qui perdez au lieu de faire des actions où les guinéens les gens peuvent dire à vraiment cette transition mamadi dumbouya est là il est en train de travailler dans l'intérêt de tout le monde non ils ne le font pas ils sont juste là bas en train de nous distraire ils sont là bas juste en train de nous distraire donc famille la situation elle est chaotique cobre yomouna cobre yomouna il n'y a pas d'argent même ceux qui doivent renouveler leur permis n'y a pas d'argent tellement qu'ils sont bloqués je vous ai dit au temps de l'ancien à conté des dadis il y avait une administration quoi qu'on dise les gens détourner mais il y avait des hommes il y avait des hommes qui étaient là mais depuis l'arrivée du cnrd ils sont venus tout détruits comme si la guinéen c'était une entreprise privée qui appartient à mamadi dumbouya mamadi lui-même il ne voit rien dedans l'administration demande un savoir-faire mais eux ils sont venus que parce que ce sont les amis de mamadi ils veulent voir clair dedans partout où il ya l'argent tout doit passer à la présidence le port à la présidence les mines à la présidence partout où il ya l'argent ils ont tout gâté parce que l'administration on dit c'est la continuité lorsque un vaurier un tocard un vagabond de l'occident devient un directeur directeur de cabinet un ancien rappeur comme dj bas si c'est ceux là qui doivent gérer la guiné à namera à la ramou malia un ancien rappeur raté comme le dj bas j'ai quitté aujourd'hui qu'au secrétaire les amara de vous rien comme ça bon que si gama mindé ko bryomouna kes yoko ko bryomouna ko bryomouna après oh non on accuse les anciens maintenant les guinéens ont compris que les anciens là les vieux là sont dix mille fois mieux que ces jeunes bandits gangsters oui maintenant les gens comprennent pourquoi pourquoi alpha kondé il s'est fait entouré par les anciens dignitaires pourquoi il s'est fait entouré par les anciens dignitaires c'était pour beaucoup de raisons mais depuis l'arrivée de mamadu dumbouya il n'y a pas de changement aucun changement mora ekonomi barakana mora ekonomi barakana cesse mouna kes kusano mine klinara savez des gens comme bala samoura namere berri frotté noufa et nou envelop ton go et soya ira a préféré a permis bala ne kei ira a rasso faute ira vous pensez que dubaï a devenu dubaï comme ça vous savez que les américains et tonnera katari et ra essence nufébri ton goma mais katar meri et tana na directeur entreprise birin si vous voyez qu'aujourd'hui katar et rapétrole c'est dans le nigéria pétrole na nigéria pourquoi ça ne profite pas à la population regardez la libyie kadhafi avait nationalisé le pétrole de la libyie et tout le monde tout le monde a vu le changement en libyie les gens ont commencé à parler de tout ils ont enlevé kadhafi il ya quel changement aujourd'hui pourtant il ya beaucoup de nos frères qui allaient en libyie se débrouiller parce que les multinationales ceux qui viennent chez nous exploiter nos matières ils veulent toujours prendre la majorité les totales qui sont là bas les arriva tous ces entreprises là chez nous orange regardez la guinée la communication il faut que les gens comprennent cela tant que le secteur minier la guinée d'or nanama les mines la la guiné rad c'est-à-dire si le guiné n'est pas impliqué dans l'affaire de mines les permis je vais dire bien 90% des permis d'exploitation si ça n'appartient pas aux guinéens la guiné moussigama dède au rana ça au guiné tout qatar ne récarburant bama même a fini total a fini shell a fini est comme la compagnie la sonoco toutes ces entreprises là la majorité ceux qui gèrent qatarina nana nana et la guiné d'or phénarama à la dieu nous a tout donné c'est nous les guinéens on n'est pas dans ce secteur là à 90% aujourd'hui la guiné kaya moun yatimouna même à 5% 5% la vérité nana nana ça dit qu'on refuse de les donner de donner à ces multinationales là qui viennent chez nous et n'a fallu à la guiné car a fini directeur ou bien la guiné car a fini chef sera et en sous-traitance n'a bérifié sa mauvaise parce que le guiné à nous cobris auto à pharma s'adémora banque mais la guiné cano m'a fait boulot à bad et c'est c'est ce changement que le présent alpha condé avait fait qu'il n'arrangeait pas la france n'avait pas son gâteau d'eux 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 février naba alphakone rassiga démocratie état de droits à ce moment les français se servait de fndc de l'opposition guiné pour saluer le régime d'alpha condé mais depuis qu'ils ont leur protégé maman dit du mouya qui fait tout pour eux vous entendez parler des droits de l'homme vous entendez parler des droits de l'homme à la guiné car au fond moi yara bisono toi le moudi là je crois que je vais être bloqué ici et ibama yaya tu as oublié le 5 septembre que tu as applaudi mamadie d'oubouya tu as oublié que à un moment donné tu as appelé à un changement tu oublé est-ce que tout le gouvernement là c'est le président facondé des bornés comme toi ibrahim yaya diallo que c'est le président facondé qui a fabriqué mamadie d'oubouya des idiots comme ça là des idiots comme ça parce que des gens bornés vous ne voulez rien comprendre qu'à tous les guinéens sont là pour le président facondé des bornés comme ça là que le régime de dadis a fait que le régime de conté a fait dadis regardez moi des idiots comme ça là des mentalités bornés l'administration vous pensez que c'est un bien privé dougoula comme ça parce que l'administration c'est un bien privé l'administration appartient à tous les guinéens c'est à dire c'est avec vos mentalités bornés là vous induisez les gens en erreur tel a fait ça tel a fait ça de borné comme ça là donc en tout cas moi je vous avais dit il y a quelques mois de cela je dis tout sera bloqué économiquement tout sera bloqué maintenant ceux qui pensent que il faut fêter les partis politiques les idiamine les bala samoura qu'il faut supprimer même les partis politiques omouya lango omouya lango ça va pas chez vous si vous pensez que le titre foncier de la guiné là c'est pour vous je vous ai dit c'est sur les armes vous comptez sur le reste des guinéens là on avait tous les armes là on va supprimer on va faire ça même même avec vos armes là le peuple va résister et c'est ça la vérité regardez moi des voleurs comme ça depuis que vous êtes venus regardez vos chantiers vos femmes vos enfants sont à l'étranger vous vos salaires c'est combien bande de voleurs allons-y seulement idiamine bala samoura je vous promets les jours à venir vous allez vous allez me sentir j'ai des révélations avec des preuves à la pure des révélations avec des preuves à la pure les services de renseignement même le dossier de sadiba comment vous avez monté toutes ces choses là vous allez vous allez me respecter encore ici vous allez me respecter ici comment vous faites pour défaire créer des problèmes aux gens moi je vais tout démontrer ici devant les guinéens avec des preuves regardez moi des bandis comme ça là mamadou lui seul j'ai dit si c'était mamadou seul mamadou adore le luxe mamadou adore le plaisir depuis longtemps mamadou serait parti mamadou à guibou ibaba goulogème 10 000 fois et rafami biringoulogème 10 000 fois moi je vais plus insulter mamadou je vous ai dit je vais le critiquer comme ça se doit mais si vous pensez que vous allez m'insulter je vais insulter mamadou non ibaba goulogème 10 000 fois irafami biringoulogème 10 000 fois ifangoulogème 100 000 fois c'est pas moi qui ai insulté c'est toi qui viens d'insulter malgré que les imams ils ont dit la dernière fois de ne pas insulter voilà et quand je finis maintenant je viens de te bannir pour de bon tes bêtises là c'est pour aujourd'hui mme rafala oube la gineka birakolo nta mou kombi ti ma birakolo mou kombi ti ma me mignon oufa ma life kou be kaimi bamba si tu ne respectes pas ton père tu viens dans mon life tu insultes nara goulé ma ibaba nama parce que nanami et du kaffanira voilà parce que des gens comme les bala samoura les bala samoura sont venus tout gâter ils ont tout détruit retirer beaucoup de permis aux guinéens c'est non cas ali la guiné kagbo secteur des mines la guiné kagboi bêto milliard souma la guiné to mou kabboi nyo goumane alo alfa konde ratan on avait donné la chance l'opportunité à beaucoup de guinéens d'avoir les permis la guiné kagboi bêto nous barafendi milliarder ka kobri na mou kagboi bêto la guiné kagboi bêto projera bamane mais kobri na mou na kese kui kobri na mou na les banques privées aujourd'hui dettes yomou fima les prêts de l'état du côté des banques privées han ya ils peuvent pas payer eh nere mou na fonctionnaire sarefide comment ils vont payer les dettes donc merci à tout le monde et bonne soirée merci à tous